non plutôt vert vert comme fondur parce que aujourd'hui donc là c'est charlotte après dans la tente qui s'est pas encore tout à fait m'en fout et les droits d'auteur je pourrais pas la mettre donc là à l'intérieur là vous voyez là 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 ça c'est arnaud voilà et après là vous avez Rita voilà et ça c'est l'émotion et on va aller juste à côté là bas parce qu'aujourd'hui c'est spélé au secours français à fondur là à la salle hop là non seulement c'est des glandes et voilà le café le café c'est pour nous hein le café c'est pour nous hein alors comment ça se passe sur facebook je suis autrement parce que alors là vous avez raf qui a une chaîne youtube comment s'appelle ta chaîne rafspeléo et un compte instagram et tout ça et vous le verrez tester des cordes sur des falaises à l'extérieur elles ont elles ont elles ont mille ans mais c'est pas grave on s'en fout on s'en fout on s'en fout et voilà allez il commence à faire donc pour l'instant ce qu'on doit faire c'est normalement descendre là et faire un point chaud quelque part dans cette salle là point chaud au tps on verra bien le grand puits de 16 mètres là où il y a en suggestion il y a 3g 3g de fort planqueur une main courante une main courante un peu longue un deuxième puits qui fait une quinzaine de mètres et derrière ça ça serait une équipe voilà donc il est grand le puits il est large et en haut il y a ici il y a une espèce de vir où il faudra être prudent parce qu'il y a toujours des cailloux posés alors en production ça pose aucun problème mais quand on est nombreux avec des kits avec la ciliaire etc dans le jet on aura des taki walkies on espère pouvoir se communiquer dans le dans les puits pour que tout le monde se garde quand il y a la ciliaire qui est là évidemment et là ici il reste un p15 et puis la progression dans la crémie ou du coup la progression dans la crémie il faut que la ciliaire elle soit retenue mais en gros c'est quand même il faut du monde pour que ça passe sur les jambes donc ça c'est déjà un peu plus facile là il faut vraiment des bons techniciens qui se le sentent là et ici pareil parce que le transfert entre les deux là c'est un peu peteux et après il restera ici dans la salle d'entrée pour ceux qui ont moins l'habitude et qui veulent pas aller loin sous terre il reste un puits à balancer et dans la salle là j'irai aussi des petits ateliers pour sécuriser la ciliaire donc je sais pas après comment on procède s'il y a des gens qui sont très bons techniciens et qui veulent venir vers nous là tout de suite comme ça on fait l'équipe plus 75 là ce qu'on peut préciser aussi c'est qu'on a prévu que les cordes de progression sont doublées et que s'il y a beaucoup de monde qui remonte on va utiliser les balanciers verrouillés donc on se dit à tout le monde pour que tout le monde pense bien que c'est une manip un peu d'exception il faut vraiment que ce soit verrouillé donc les responsables d'ateliers on va être nombreux à la fin pour sortir donc ça c'est important et il y aura une autre équipe aussi donc ça c'est les techniques qu'on aimerait définir les équipes d'abord avant de... il y aura une autre équipe qui fera plus de la progression sous terre avec pas forcément des grosses compétences techniques mais qui va les brancarder au fond donc ça ça va partir très vite aussi mais on voulait pas envoyer les techniciens au fond et après être à poil sur le... donc c'est pour ça l'entretien là maintenant la question c'est ça donc ceux qui se sentent bien techniciens pour aller bosser dans les grandes puits là qui viennent nous voir comme ça on construit toutes ces équipes on les verrouille et après derrière ça sera peut-être pas les premiers à partir puisqu'on va peut-être envoyer d'abord le brancardage donc nous on va sans doute prendre la salle 15 mètres et faire des points chauds voilà il en a pas parlé du coup on a été nommé franchement aussi il a dit des ateliers des ateliers pour pouvoir s'y aller dans la salle quoi sinon on fait un atelier P15 hein oui on peut le faire là oui alors on se peut le secours quand vous avez une mission à faire par exemple aller poser une tyrolienne à un endroit ben ça c'est la tente matos et l'équipe vient piocher le matos là pour son atelier et le soir vient reposer le matos pour l'atelier la civière les cordes les répartiteurs la ligne de téléphone les chevilles et après les amarrages et les skeux et les poulies donc normalement ce qui a été dit c'est qu'on va travailler dans la salle P15 et donc là le truc c'est se préparer pour bon là on prépare équipement individuel et on doit avoir de quoi se restaurer se chauffer parce que nous on va attendre pas mal de temps allez on sort tous nos jouets et on va jouer correct nature de l'accident c'est une chute de sa hauteur il s'agit d'une chute mécanique j'ai une élégale j'ai une élégale chute mécanique de sa hauteur n'appelez pas un mec ça n'appelez un mécanicien non un jazis peau lourd correct symptômes douleur au genou droit PC2TB chien veuillez confirmer que vous avez reçu le symptôme le pire c'est que tout à l'heure j'ai voulu monter la tente là bas donc je suis parti sur le petit rang rocheux je me suis planté le cailloux dessous donc là j'aurais escaté mon pneu bon et lui tu dis tu l'as un peu cherché je vois exactement le fil 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 il aééééééééééé je vois qu'est-ce et ce j'ai 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 de allez bougez vous et voilà donc l'entrée de la cavité c'est là là l'équipe de charlotte ils vont faire un balancier le pc il est là et puis voilà quoi c'est herbeux c'est joli c'est 15 les gens arrivent de là bas et donc là les gens vont brancarder la tyrolienne sur ce chemin là donc ici vous avez cette corde qui est équipée d'un poulie bloqueur pour éviter que la tyrolienne tombe si les gens tombent et pour aider aussi à l'attraction donc la civière va arriver jusque là avec la poise victime à l'intérieur et donc ici en fait elle va se réaccrocher ici donc reprise de la charge de la tyrolienne pour lui faire monter le reste de la salle et là haut il y aura aussi encore une reprise pour qu'elle parte sur le p15 et sortir du puits là pour l'instant donc là on est ok petit répartiteur sur deux points passez pas un balancier donc pas trois points mais deux points et là on va voir en bas de la salle pour faire un petit point chaud c'est presque pas humide c'est joli mais on verra pas grand chose depuis à mon avis aujourd'hui mais bon allez on va voir là bas le point chaud donc pour vous donner un ordre d'idée de la dimension de la salle le petit point là bas c'est là où on était tout à l'heure pour la reprise et ça c'est les étés qui sécurisent le départ de la trémie donc le chemin comment ça sera là et hop jusqu'à là bas et moi je vais proposer à rita le point chaud là bas alors le point chaud commence à prendre vie avec rita on l'a mis en place et on commence à déplier le miam et le le bois et là bas au fond vous entendez tapoter c'est des gens qui font un balancier pour la sortie du trémie on va aller les voir oui tu es là c'est bien ce que tu fais demain après si tu fatigues on prend le relais quand tu prends le relais on te met dans le point chaud tu auras un thé aux cinq saveurs voici cette reconstitution comme il faisait à l'époque de norbert castoray ah putain le chapeau en cuillère et là vous le voyez arriver le riz au curry oh là là oh là là ça va être un bonheur de l'eau chaude et riz épaulé au curry après les autres sont en train de mettre des points donc ça fait du bruit ça nous dérange un peu je vais leur dire moins fort voilà ça on peut être plus à la cour dans deux minutes ça mange chaud il y a rita à côté de moi qui va manger du quinoa bonjour parce que c'est important j'ai mangé regarde justement du poisson mort salade de thon chimique et la sale tellement elle est grande on voit pas et notre point chaud il n'est pas beau là elle n'est pas bien allez on va chauffer et c'est la fin de de la cuisson et donc il est bon ce curry ça doit être dégueulasse à l'image ça moi je vois du thé d'ailleurs ouais on voit pas ton thé on fait vraiment des images de qualité non non oui oui non il est au col je sais plus quoi ils sont à 3 heures de route et en fait ils vont installer un tps parce que du dernier tps à l'entrée il y a quasiment je sais plus combien de de trucs à passer et ils n'ont pas d'infos donc ils voudraient savoir quand est-ce qu'elle va sortir en fait donc ils vont installer un tps histoire d'avoir des infos il faut le coller là bas parce que j'ai un peu à la salle de l'entrée alors je sais pas si c'est celle-là j'ai des flaques là pour mettre les antennes mais je me suis dit que ça allait être en occupé mais cailloux et sable là c'est mort quoi alors vous faites quelques images du spéléau secours donc là on est à la surface on est remonté avec jérôme pour la distribution des rôles et donc minou et jérôme sont en train de bronzer c'est ça 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 invite à et donc on contemple les choukars et les nuages sur un vert corps bleu ce qui est très très rare non sinon hier on est arrivé il pleuvait il pleut toujours ici voilà et après on nous retournera dans la cavité là pour aider la civière à marcher sur les cailloux non parce que ce sont des spéléaux de surface voilà sur facius spéléotus voilà alors ça ne sortira pas de youtube mais vous regardez cet homme cet homme avant eh ben il s'occupait de la sg avant c'est le mec qui était le plus au fond possible et ben là c'est le mec qui est le plus en surface possible j'ai réussi plus haut que lui c'est le pc le point de compression et puis là on a arnaud qui a trouvé la bonne position c'est j'aime l'extérieur mais à l'ombre oui mais mieux sous terre que dehors c'est pas interdit oui mais je vais être seul et puis qu'est ce qu'on est bien et ce soir on va manger des chipolatas alors tous les gens qui mangent des chipolatas c'est les gens qui aiment bien les spéléaux la fraternité tout ça après les gens qui s'en vont les pattes les pattes c'est la vie pierre c'est parti pour quelques images mais je sais pas si je pourrais en faire d'autres donc ici on est dans la trémie donc c'est tout tenu par des barres en fer donc la civière elle va arriver de là bas on va devoir la guider ici la remonter la passer à arnaud et après partir sur nos ateliers pour faire l'attraction voilà de nos connaissances quoi alors là il est marqué on ne touche pas à tout une histoire d'équilibré ils ont raison donc voilà dessous là moi il y a gilles après il y a paco et puis ça attend la civière gilles on est ici pour attendre la civière c'est notre position non bouge ça ok compris après la civière là on peut quand même bien la guider là avec les poignées et tout en fait ce qu'il faut c'est que la déviation qui est là haut tu sais la dave rouge là oui oui ça tire mal sur le bloc là ok d'accord ah oui on est dans la direction ouais ok d'accord donc toujours en attente dans la trémie on vient de monter d'une place de sous moi toujours gilet pas quoi et la civière vient de décoller donc petite demi heure grosse demi heure grosse demi heure oui chef donc voilà dans une grosse demi heure la civière devrait être là bisous donc on vient de changer un corps d'emplacement donc là c'est là haut le haut du p15 qui succède le p70 et là vous avez un point de vue de bas de trémie et donc on attend la civière pour la civière isée et nous doucement doucement la civière est dans la trémie il faut lui maintenir une belle assiette pour pas que ça frappe de partout la traction mais très lente la fausse victime est une visière pour inviter à avoir des cailloux dans la gueule bonjour mireille alors on vient de sortir la civière on vient de sortir la civière elle va venir s'accrocher là et donc on va se mettre en place à nos ateliers mais voilà c'était cool donc arnaud se met en place à son atelier bisous tout à l'heure poulet et moi je vais en haut je vous reprends là-haut à la sortie on va pas jusqu'au pca on va pas jusqu'au pca on va jusqu'au pca au débrel en bas au débrel là quoi c'est bon c'est glissant c'est machin il faudrait mettre une corde là-haut comme il fait une bonne vie ouais c'est ça ah le débrélet ça taille ça taille t'as froid ? on t'en pourrie mais il y a un civière ça a qui cette éval ? il y a quelqu'un dans la civière ? c'est ça à la merde je vais aller chercher des merdouilles en bas t'as fatigué ou ça va ? Moi ça va là. D'accord, parce que nous après on nettoie toute la salle là, d'accord. Il faut définir combien vous en voulez. Non mais les... En fait, on faisait comme on a les 4-4 et tout ça. On va nettoyer les bois et tout ça, toutes les merdes. Ah oui, ah oui, ok. Oui, c'est pas con d'en profiter, ouais. Ah bah oui, carrément. Moi je fais... Je fais les vêtements. C'est beau ce que tu fais. T'es lise ? Non mais... Tu m'as dit demain là, j'ai beau. Ah oui, je les ai amenés, je les enlève. Les mêmes personnes qui doivent encore monter. Les mêmes personnes qui doivent monter. Il me faut deux personnes. Non mais voilà. Non mais il est à drôle. Moi je reste là parce que je vais monter l'équipe. Oui mais c'est pareil, je vais monter l'équipe. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Dès qu'eux sont en salle là, ce sera bon. Non, non, ça je le ferai pas. Pourquoi il y a Markelly chauffant d'une team là ? Ah je sais pas. C'est bizarre. Non, ça a dû tomber du sac. Ils sont chauds les cailloux ? C'est dans la salle, peut-être ? C'est vrai que ça fait balisage un peu comme ça. Alors c'est comment ? Ouais, monte, descend. Accroche-toi, t'accroches pas. C'est pour ça qu'il est resté là. Oui, c'est que le gars qui a vu qu'il porte un lacet et moi je ne porte pas de la salle. Il est zéro, donc c'est en vain. Allez, ça coupe. Et nous voici de retour au point chaud, où Rita vient donc de... Elle vient de démonter ça. TPS Trémy à l'écoute. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de remonter ? Qui est en train de remonter ? Alain et Raphaël. Ah non, Raphaël, moi j'arrive. Alain et Raphaël sont en train de remonter. Big up, my guys. Hein ? Big up. Yep. Ok, nous attendons la fin des remontées et te recontactons. Alain ? Est-ce que tu sais si le TPS sapin d'argile a été démonté ? Ah non, c'est bon, il parle. Ok, je te remercie. Par contre, le point chaud, tu l'appuies ? Oui. Et en fait, on aurait peut-être dû le laisser... Tu crôles comment le grillon ? Tu crôles le grillon, il a quoi le grillon ? Oui, mais moi je suis pas Pascal. Non mais même, t'as les deux qui arrivent sur la longueur au frac. Là, il y a quatre cordes de livre, donc ils ont forcément une corde de livre. Ils renchaînent dessus. Toi, ton répartiteur en dessous, tu décales, tu montes, t'es tranquille. J'étais le premier, du coup, j'avais les cinq en dessous. En fait, t'as eu une boucle de frac qui était millimétrée, où j'ai bourriné pour monter dessus. Mais du coup, en fait, si t'es pas habitué, si tu bourrignes pas un peu... En fait, t'arrives là, t'es comme un con parce que t'es obligé, effectivement, de swapper. Ce qu'on rééquipé, en fait, ils ont passé dans les maillons. La dernière, tu sais, ils ont redoublé. Ils ont remis le kiff. Et bien, le premier jet, le jet que vous rééquipez aujourd'hui, qu'on est passé sur les centaines, ils ont repassé dans les maillons. Ils ont rouvert les maillons et ils les ont mis dedans. Ou ils ont tressé dedans, je sais pas. Et voilà, ça sent la fin. Le TPS vient d'être débranché. Il y a deux, trois spells par-ci, par-là qui débranchent les antennes. Et puis ça va remonter. Puis c'est la fin. Et puis c'est fini. Le poing chaud est fini. La fête, elle est finie. On va remonter. On va manger des chipots. En même temps, il n'y avait plus de cookies. Oui, il n'y avait plus de cookies. Il y a un gars qui les a bouffis. Moi, je n'étais pas là. On ne le voit pas. Il y a des grosses lumières. Moi, je n'étais pas là. Je ne peux pas dire. Moi, je balance. Ça commence par un M et ça finit par Hathieu. Et voilà, la salle, elle est toute vide. On a tout rangé nos jouets. Allez, ça coupe la vidéo. Puis on va voir la surface. S'il fait beau ou pas beau. Ou très beau. Allez, c'est parti. Qui love la corde. D'accord. Est-ce que le CT est au PC Sécurité avec un café chaud ? Réponse, non. Ah. Le CT love la corde avec amour. C'est ça. Au fond de la doline noire. Vous vous habitez à Port-en-Royant. Vous avez le droit à la remorque avec transit. C'était pas à sa place. Pas beau, ça ? Le CT partout. Tout le monde est là. Le CT de l'oeil. 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 Les kits. Et voilà, quoi. Ça y est, t'es longé ? Oui, chef. T'as son sceptre ? Wow. Allez. On a voir les gueux. Nickel. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais. Alors on va faire comme ça, mais ça va pas marcher. On va y avoir. On va y avoir. On va y avoir. Si cette vidéo vous a plu, il faut mettre un pouce bleu. Si vous voulez pas louper des vidéos, il faut vous abonner. Et il m'a envoyé du pognon. Voilà. Bonjour. Allez. Garde Postec. Wouhouhouhouhou.